Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer mon Zabait, comment le maîtriser bien sûr vous allez pas le maîtriser en deux secondes mais il faudra bien évidemment de la pratique mais avant je vais répondre à la question du jour donc on me demande si je vais participer au CR World qui va pour représenter mon pays donc oui c'est un peu comme une coupe du monde mais sur Clash Royale donc je vais représenter le Canada ce serait vraiment cool si vous m'encouragez je vais mettre tous les liens des streams des matches que je vais jouer sur mon Twitter ce sera le mois prochain par contre alors c'est ça ce serait vraiment cool que vous m'encouragez c'est ça pour la question du jour donc n'hésitez pas de mettre la vôtre dans les commentaires avec hashtag QDJ pour avoir une chance que je réponde dans la prochaine vidéo et les gars aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur mon Zabait comment le maîtriser comme j'ai dit tout à l'heure alors je vais faire un tutoriel le plus détaillé possible donc commençons avec le fut de gobelins bien évidemment c'est une carte offensive donc vous savez vous allez sûrement jouer en offensive sur la tour de sur la tour de votre adversaire par contre il faut vraiment il faut la jouer intelligemment donc il faut la jouer quand vous savez que votre adversaire a joué tous les sorts possibles pour contrer votre fut de gobelins par exemple les flèches ou la bûche sinon si vous savez que votre adversaire a la bûche ou les flèches en main ou une boule de feu quoi que ce soit un bon canteur vous devez essayer de contourner ce canteur donc soit le forcé à utiliser sa bûche contre mettons le gant de gobelins puis ensuite envoyer votre fut de gobelins sinon vous pouvez faire c'est essayer de tromper votre adversaire envoyer le fut de gobelins un peu plus loin sur sa bûche pour qu'il manque vos gobelins donc ça c'est pour le fut de gobelins et annoncez pour l'inferno la tour d'enfer c'est facile c'est une carte défensive pour les gros tanks les cochons les géants les golems les mollusques et les gens royaux donc tout c'est tout ça le mineur c'est vraiment il ya beaucoup d'utilité c'est vraiment un tank ça va servir à tuer des princesses ça va tuer ça va servir à tuer des pompes à briser des pompes ça va servir comme tank pour pour tanker pour mettons des gobelins qui restent des gargouilles qui restent et le fut de gobelins justement et vraiment ça sera vraiment une carte versatile pour gratter la tour de l'adversaire la princesse ici va agir comme un peu une boule de feu vous n'avez pas de boule de feu vous n'avez pas de poison vous n'avez pas de sort un sort à part zap ou la bûche donc ça va vraiment servir à tuer des troupes comme les hordes de gargouilles des barbares des gobelins des gang de gobelins des squelettes des armées de squelettes etc donc c'était ça sinon le zap vous savez déjà comment l'utiliser c'est pour les petites troupes les armées de squelettes pour sinon oui c'était une tour d'enfer ce qui peut être vraiment utile alors les gang de gobelins et les gobelins ce sera un peu la même utilisé par contre le gang de gobelins va être utilisé un peu plus offensivement mais les deux cartes c'est vraiment une bonne carte défensive et j'aime vraiment ça un petit truc c'est quand votre adversaire s'il joue le cochon si le son prix cochon s'il envoie toutes celles j'aime vraiment ça utiliser seulement un gang de gobelins ou des gobelins pour le contrer comme ça la prochaine fois qu'il l'a envoyé la deuxième fois il va probablement envoyer avec un pré-shot la bûche donc ça va le faire gaspiller sa bûche et vous allez pouvoir jouer votre fut de gobelins sécuritairement sans qu'il est un bon canteur pour défendre votre fut de gobelins sinon pour s'il faut traverser un jeu et un deck zap bait alors le meilleur placement pour défendre son fut de gobelins c'est de le mettre en bas à gauche en bas à gauche de votre tour comme ça les t'sais parce que quand on envoie un fut de gobelins au milieu deux gobelins va être en haut et un gobelin va être en bas donc la tour va toujours focusser en premier sur le gobelin en haut à droite puis justement vos gobelins vont s'occuper des deux à gauche donc c'est juste un petit truc ici et la gargouille c'est vraiment une super bonne carte défensive c'est excellent contre les decks mollusque ballon par contre faut savoir l'utiliser intelligemment faut vraiment pas l'utiliser n'importe quand parce qu'elle peut être vraiment assez contrables facilement même mettons avec un zap des flèches une moule de feu et poison un esprit de glace golem de glace princesse fournaise même c'est vraiment une carte qui est facilement contrables donc quand vous la jouez en offensive vous devrez vraiment vous assurer que votre adversaire a aucun canteur qui a déjà tout utilisé ses canteurs pour ça donc si vous êtes sûr de ça vous pouvez faire le combo hors de gargouille plus mineur c'est vraiment un combo destructeur mais vraiment risqué parce qu'en plus il coûte huit élixirs les trois decks les plus difficiles à jouer contre ça sera les decks mousquetaires mortier et archiex donc c'était ça pour le tuto et allons-y mettre ça en pratique en ladder donc je vais revenir quand la game va commencer oh ben même pas c'est super rapide donc on est contre une sang team tv c'est un niveau 13 donc pour commencer je vais commencer avec ma princesse c'est vraiment toujours un bon prix à faire donc là je vois un un chevalier et je doute déjà que c'est un deck un trois mousquetaire je suis quasiment sûr en fait ok le gant de gobelins donc ça me confirme quasiment ça allez ça je vais juste défendre avec des petits gobelins allez tu es pas ma princesse parfait qui est je pense qu'il a joué ah oui il a déjà joué sa puce ah non il a joué ok malheureusement son cochon va pouvoir prendre deux coups sur notre tour et là par contre il n'a plus sa bûche je pense que ça serait quand même une bonne chose de jouer ça mineur jouer agressivement et le meilleur truc qu'il a ça serait justement l'esprit de glace mais ça sera pas assez pour tout défendre malheureux de gargouille et il y a un zap aussi qui le met un peu tard donc on réussit à garder un peu environ mille un peu plus de 1300 sur sa tour ce qui est quand même correct et en plus on a pu défendre détruire son collecteur d'élixir mais malheureusement je suis sûr qu'il a un deck trou musquetaire donc c'est vraiment compliqué à défendre donc voilà les trous musquetaire qui sortent je vais jouer ma princesse pour le forcer à jouer quelque chose la bûche hum 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 là je jouais ça comme ça je jouais ça ici pour tuer son chevalier et là ok zapper ça pour avoir le moins de dégâts possible donc comme vous pouvez vous voir c'est un deck extrêmement fort ok donc là il a un zap et la bûche hum il avait déjà joué sa bûche je pense pas qu'il avait joué sa bûche donc je vais faire ce combo ici d'accord ah donc lui il était très intelligent il a joué son ventre de gobelin pour défendre comme on fût de gobelin alors je vais être obligé de jouer ma princesse ici et là j'aimerais un peu me concentrer pour voir ce que je devrais faire là je pense que je vais mettre ça ici ok c'est un super bon prix de sa part de mettre son chevalier ok comme ça et là je vais jouer ça ici oh what comment c'est le cochon il n'a pas pris focus sur ok come on c'est un misclic de ma part désolé c'est une tour déjà déjà détruite et je pense pas qu'on va gagner cette game mais comme je vous ai dit tantôt les trop musculaires c'est vraiment le meilleur counter à ce deck c'est super difficile à jouer contre parce qu'il n'a pas de boules de feu ou euh ou de chars de foudre dans ce deck donc je vous dis pas que j'aurais pas pu gagner ce deck en fait j'ai super mal joué avec ma TDE je pense que j'aurais dû être un peu plus agressif mais c'est pas grave on apprend de nos erreurs et euh on va essayer de faire mieux dans cette prochaine game en ladder alors euh c'était ça 32 trophées oh ça fait quand même mal mais allons-y on va les reprendre c'est pas grave les gars inquiétez-vous pas et je vais revenir quand la game va recommencer parfait donc on est contre un ivotrice encore une fois du clan Korea et là on a pas de gang de gobelins on a pas de princesse pour commencer on a de gang de gobelins par contre donc je vais juste envoyer mon fuit de gobelins pour voir ce qu'il a pour défendre et là il a une bombe ok il a les flèches donc moi je soupçonne que ce soit un deck mollusse ok je suis on voit ok euh avec le baby dragon heureusement il a déjà joué ses flèches donc on va pouvoir jouer notre ordre gargouille sécuritairement en plus le baby dragon qui est un bon counter à ça donc je me demande vraiment ce sera quoi qu'il va défendre avec ça donc là il joue ses petits gargouilles on va juste zapper ça et on va avoir on va gratter énormément sur sa tour oh le bûcheron donc c'est vraiment une carte peu utilisée euh qu'on ne voit pas souvent sincèrement mais c'est correct on a bien défendu ça avec nos gobelins et notre princesse et là euh je vais faire ça ici défendre notre princesse et là s'il joue ses flèches ce serait parfait et voilà c'est ça qu'il fait c'est ça qu'il devait faire alors je le bam pas ok je lui en veux pas euh là avec un foot gobelins si je l'envoie tout de suite je devrais prendre la tour euh justement parce que il a déjà utilisé ses flèches pis je pense pas qu'il y ait un autre bon counter à ça mais mais justement je pense qu'on va commencer à cause de ça à attaquer de son côté et là il a un deck golem il va jouer qu'est-ce qu'il va jouer pour défendre ça je vais jouer ma bûche s'il a un deck golem alors je suis quasiment sûr à 100% qu'il a euh une TDE donc les gars vous avez pu remarquer que j'essaie toujours de prédire les decks de mon adversaire et c'est exactement ça qu'il faut faire parce que euh comme ça vous allez pouvoir savoir la rotation de votre adversaire et comme ça pouvoir prédire les plays qu'il va faire et euh ok donc là j'ai vraiment attendu j'ai le baby dragon focus sur la TDE avant de faire ça et là il va sûrement euh envoyer ses flèches donc là ok il envoie ça sur ça je vais juste finir sa tour là euh qu'on en finisse et je vais comme ça ici parfait et là je vais zapper je drette au bon moment hum parfait excusez-moi euh et là ça devrait être jugé juste comme ça il reste 30 secondes je sais pas qu'est-ce qu'il va faire et là je vais envoyer ça avec mon mineur pour détruire sa pompe ok 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 parce que là je vais défendre ça il va sûrement envoyer ses flèches après ça mais c'est pas grave je pense que c'est déjà GG à 15 secondes il reste tente allez on essaie dessus les 3 étoiles les gars oh oh allez avec ça ici je vais même zapper allez 3 étoiles s'il vous plaît pour mon coffre de couronne et voilà c'était GG vraiment GG à toi c'était une game un peu plus difficile pour lui donc quand des golem par contre c'est un peu plus facile mais bien évidemment il faudra faire attention au sort de foudre est-ce qu'il a sur le... oui justement il avait le sort de foudre par contre il n'avait pas assez d'élixir pour le jouer donc allons-y pourquoi pas dans une dernière game dans cette vidéo en la l'heure bien évidemment et je vais encore revenir quand la game va commencer oh même pas donc on est contre Luke du clan Nova UK donc c'est un ami en fait je le connais pas mais c'est un clan dans la filière Nova alors pour ça je vais commencer avec ma princesse niveau 5 oh lui par contre il a un deck mortier donc voilà ça c'est on rencontre 2 des 3 decks les plus difficiles à contrer ok donc là il joue sa bûche ce qui est bon vraiment bon pour lui donc les decks mortiers habituellement ils ont la bûche et les flèches donc là je vais essayer d'être vraiment agressif de ce côté avec ça et là j'espère qu'il va jouer ses flèches comme ça on va pouvoir vraiment bien défendre du côté gauche et là je veux juste distraire un peu le mortier comme ça et jouer ça parce que lui c'est sûr qu'il va jouer justement ses archers mais on réussit toutefois à super bien défendre son mortier ok donc là on sait qu'il a est-ce qu'il a joué là je sais qu'il a ses flèches je suis vraiment désolé pour ça on sait qu'il a ses flèches et sa bûche en main donc je veux juste jouer ça pour un peu rotationner et là ok on prend pas de coup malheureusement mais c'est pas grave donc là je vais essayer de faire ça un peu agressif et là je vais défendre ma princesse ok il décide de jouer ça alors moi je vais jouer super agressivement euh ça comme ça allez 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 on gratte on gratte s'il vous plaît donc là on va jouer notre bûche euh notre hors de gargouille donc l'affaire avec des decks mortiers c'est que oh what il a déjà cyclé à son oh what à ses flèches ok là je vais devoir jouer ma princesse oh what où tu t'en vas ok ben j'imagine qu'on va devoir laisser le le mortier taper notre tour ok ça va faire mal donc lui avec ça lui il compte ses roquettes c'est ça le deck le truc avec les decks mortiers comme ça mais là on va essayer d'être agressif et le tromper un petit peu yes parfait là il va sûrement jouer ses flèches donc c'est une occasion pour nous d'attaquer comme ça et il a joué ça ici allez parfait donc on est très super bien de notre part et là il a joué sa bûche là s'il ne met pas ses flèches il devrait être dans le pétrin ok donc là je vais jouer ça ici comme ça défendre ok allez allez on défend du mieux qu'on peut ah le 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 ok je m'en fous du chevalier on va le laisser faire ce qu'il veut et là il a encore ses flèches je suis persuadé alors je vais jouer ça très agressivement ah non 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 allez les gars allez ça sera ultra chaud non non s'il vous plaît Il ne nous restait que 59 dans la tour C'est impossible, c'est pas croyable Une autre défaite contre un deck C'est correct les gars Vous avez vu que c'était vraiment chaud, c'était vraiment serré Mais j'espère que vous allez apprendre avec la pratique Que vous allez vraiment maîtriser ce deck Bon, j'ai eu deux défaites dans cette vidéo Mais ça ne veut pas dire que le deck n'est pas bon Dans ce cas, c'est vraiment comme ça que j'ai gagné tous mes super défis Comment j'ai atteint mes 100 000 cards dans ma dernière vidéo Alors c'est ça, j'espère que ça vous allez apprendre un peu Mettez-donc un like si vous aimez ce type de vidéo Avec plus de gameplay en ladder Alors les gars, sur ça, je vous souhaite une excellente journée Et à la prochaine